... Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de ce livre Au rythme de notre terre-mère de Catherine Sorola-Ménacieux qui a été édité aux éditions Trajectoire et qui coûte une vingtaine d'euros, vingt euros, voilà. C'est un livre, c'est un livre coup de cœur pour moi. C'est plus qu'un livre en fait, c'est un journal qui vous accompagne au fur et à mesure du rythme de la terre, donc du rythme des saisons. Elle nous propose de cheminer au fil des saisons selon la tradition chamanique amérindienne et c'est un pari qui est tout à fait tenu, là on reste vraiment dans l'univers chamanique amérindien. Et c'est un très beau livre vraiment, c'est en même temps un livre, un cahier, un carnet parce que vous pouvez écrire à l'intérieur, donc c'est ça qui est intéressant. C'est un agenda aussi, vous allez voir il a de multiples facettes et moi je l'ai, il est un petit peu abîmé, je suis désolée, il est un petit peu corné parce qu'en fait il m'a accompagné tout cet été et je l'ai tellement aimé en fait que je ne l'ai pas lâché donc il m'a accompagné vraiment dans toutes mes aventures et dans tous mes voyages de cet été. Alors je vais vous le faire découvrir, déjà je trouve la couverture absolument sublime, il y a un très beau travail en fait de graphisme qui a été fait sur ce livre et l'intérieur justement, donc vous allez le voir, est tout en couleurs. C'est un livre que j'ai demandé en service presse donc pour pouvoir vous le présenter et je suis vraiment conquise. Alors je vais vous pousser un petit peu tout ça. Vous savez que j'aime beaucoup le chamanisme, que j'ai une tradition justement de chamanisme qui navigue un petit peu entre l'amérindien et le celte. J'ai des racines celte, donc forcément j'ai des racines bretonnes et irlandaises des deux côtés de ma famille. Donc voilà, les mythes irlandais, celtes, sont une mythologie qui me parle énormément. Par contre j'ai eu un grand coup de coeur quand j'ai été initie au chamanisme je l'ai été dans la tradition amérindienne ou en partie en fait amérindienne et je me suis connectée à quelque chose de complètement inattendu à ce moment-là qui m'a énormément parlé et que j'ai retrouvé justement dans ce livre à travers la mythologie, à travers les descriptions, les histoires, les contes que justement Catherine propose à l'intérieur de son livre. Alors déjà je vais vous le montrer un petit peu. Je ne voulais pas faire cette vidéo en face à face où vous me voyez moi. Je voulais vraiment vous montrer le livre en tant que tel parce qu'il est très joli. Donc comme je vous le dis, il est tout en couleur. Donc regardez. Voilà. Donc rien qu'à le voir comme ça, ça donne déjà envie. Alors je vais vous parler un petit peu de ce qu'elle propose. Donc elle va vous parler de la science et de la spiritualité avec deux approches différentes, celle des occidentaux et celle des premiers peuples en fait amérindiens. Donc elle va retracer un petit peu cette histoire. Elle va vous parler un petit peu de tout ça de façon très abordable. La nature, le rôle de la nature. Les équilibres qui se font entre soi à soi. L'équilibre du soi aux autres. L'équilibre de soi à la nature et au cosmos. Et ce que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est quelque chose que j'aime. Je vous en avais parlé dans les livres de Dominique Loro. Ce sont les petites citations. J'aime beaucoup avoir des petites citations dans les livres parce que je trouve que ça aère beaucoup. Et les citations souvent ça va à l'essentiel d'une idée. Et j'aime beaucoup ça. Et là les citations sont très bien choisies. Ça ponctue le texte, ça l'aère. J'aime beaucoup. Donc voilà. Elle vous parle un petit peu de philosophie également. Et ensuite on a toute une partie introduction sur les amérindiens et en fait leur vision de la roue de l'année également. La symbolique des quatre saisons. Vous avez des petits textes poétiques et aussi qui vont ponctuer le texte qui sont très jolis. Donc le rôle de l'hiver, le rôle du printemps. Par exemple le printemps éveil et nettoyage. Le rôle de l'été, le rôle de l'automne. Et vous avez à chaque fois les correspondances justement. Alors l'automne, le nord va être symbolisé par l'hiver. Par l'état spirituel. L'élément air, la nuit, la renaissance, c'est l'âme. Le stade du repos, de la réparation à la renaissance, etc. Donc vous avez à chaque fois comme ça des correspondances. Que l'on retrouve dans d'autres traditions aussi. Donc ça vous ne serez pas perdu si vous naviguez avec plusieurs traditions différentes. Vous retrouvez toujours approximativement les mêmes. Si jamais ce ne sont pas les mêmes, c'est pas grave. Ici, vous êtes dans la tradition amérindienne. Donc c'est comme ça que c'est vu dans la tradition amérindienne. Et ça ne veut pas dire que vous devez toujours coller aussi à une tradition. Faites aussi comme vous le ressentez. Donc ici, c'est la vision amérindienne qui est proposée. Mais quand même, grosso modo, qui colle à 80% aussi de la roue de l'année telle que vous la retrouvez justement dans d'autres cultures. Vous retrouvez toujours pareil, des petits schémas pour bien vous expliquer. Et alors, une prière aussi direction. Une prière très très belle que j'ai utilisée moi dans un voyage chamanique pour ouvrir en fait un voyage chamanique. Souvent, on utilise une prière aussi direction justement pour les appeler, pour les protéger, pour demander la protection lors du voyage. Et j'ai utilisé cette prière et ça a été un grand élan du cœur en fait en l'utilisant. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous laisse la découvrir par vous-même. Ensuite, vous avez les huit principes fondamentaux de la sagesse traditionnelle amérindienne et les similitudes avec la physique quantique. Donc, à découvrir avec le principe du mentalisme, le principe de correspondance, le principe du rythme, le principe de la polarité, de la liaison, de la causalité, de la fréquence et de la vibration et pour terminer, le principe de réalisation. Toujours pareil, toujours bien expliqué, de façon simple et du coup accessible à tous. Ensuite, vous allez vraiment vous plonger dans les douze périodes chamaniques et leur transposition chamanique. Donc par exemple, du 22 décembre au 19 janvier, c'est la lune du renouveau de la Terre avec donc la période du renouveau et la symbolique du renouveau qui l'accompagne. Du 20 janvier au 18 janvier, la lune du repos et de la purification. C'est une période d'épuration et la symbolique, c'est l'essentiel. Donc aller à l'essentiel. Donc vous retrouvez ça un petit peu pour chaque période. Ensuite, vous avez les 13 pleines lunes, pareil, avec leurs symboles et leurs rituels magiques. Par exemple, on va prendre la lune d'avril. La lune d'avril est nommée lune rose, lune de l'herbe qui pousse, lune des semences ou encore lune des œufs et lune du passage associée au voyage avec le retour des migrations et à l'action, elle apporte fertilité et bénédiction. Intention des rituels magiques pratiqués le soir de cette pleine lune, c'est se mettre en mouvement, stimuler les rêves et les projets, impulser de bonnes actions, éveiller la conscience, accroître la sagesse. Ce qui est intéressant avec ces lunes-là et leurs correspondances, c'est que vous pouvez aussi vous-même faire des tirages au moment de la pleine lune et ce sont des tirages que vous allez associer à chaque fois avec le thème de la lune correspondant au mois. Donc ça, ça peut être intéressant pour travailler avec les cartes ou comme des petits rituels. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup faire ce genre de travail-là. Donc vous retrouvez ici un schéma récapitulant le calendrier chamanique avec tout ce qu'on vient de voir précédemment. Une petite citation, une petite citation prière en fait. Et comment utiliser ce guide ? Alors, vous avez la fonction des mythes et des légendes et vous retrouvez ici justement une légende que j'ai... Pareil, mais je l'ai beaucoup apprécié ce livre donc je ne vais pas vous dire à chaque fois que j'ai apprécié. Mais voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai aimé de retrouver des légendes amérindiennes que je ne connaissais pas forcément. Il y en a une justement sur l'araignée que j'ai beaucoup, beaucoup aimé justement cette tisseuse en fait. Pourquoi l'araignée ? Pourquoi la tisseuse ? Alors, comment comprendre et utiliser les médecines animales ? Voilà, puisque vous retrouvez aussi les correspondances animales. Un petit chant amérindien, le rôle des rêves dans notre réalité. Toujours pareil, quand vous voyez le texte comme ceci, c'est une histoire qui vous est contée. Une petite légende ou un petit mythe chamanique. Amérindien, pardon. Pas forcément chamanique, mais amérindien. Et on commence en fait avec l'hiver. Voilà. Alors, se connecter à l'essence du rêve, se ressourcer, ressentir, accueillir. Le repos, le silence, la vision intérieure. Et vous avez une petite parole de sagesse toujours. Donc, concrètement, une fois que vous êtes arrivé justement, vous avez passé toute cette partie d'introduction, vous arrivez à la partie entre guillemets pratique avec une illustration, la saison, ce qui est lié à la saison et une parole de sagesse justement à chaque fois. Donc, on vous parle à chaque fois de la saison. On vous offre une légende amérindienne. Ici. Vous avez les solstices ou les fêtes qui vous sont énoncées. Par exemple, ici, le solstice d'hiver qui va représenter un portail énergétique. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? La médecine animale qui correspond avec la saison de l'hiver. Donc, les animaux avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Et qu'est-ce que cet animal va vous apporter, en fait ? Voilà. Donc, ça vous permet peut-être si vous avez un besoin particulier de choisir un animal en fonction de votre besoin pour travailler avec lui. Parce que vous pouvez choisir un animal comme ça peut être un animal aussi qui vous choisit. Mais si vous avez besoin d'une médecine en particulier, vous pouvez choisir l'animal qui correspond à la médecine dont vous avez besoin. Ensuite, on a vraiment dans cette période de l'hiver les fameuses périodes. Les fameux... Voilà. Du 22 décembre au 19 janvier. Je ne sais plus comment... Excusez-moi. Comment ça a été appelé ? Oui, c'est ça. Les 12 périodes chamaniques. Donc, vous avez les différentes périodes en fonction de la saison de l'hiver. Avec toujours pareil, l'animal sur lequel vous pouvez travailler, un petit calendrier que vous pouvez remplir. Alors, moi, je n'ose jamais écrire sur les livres. C'est quelque chose qui m'est assez difficile de faire. Donc, même s'il est très agréable, le papier est vraiment fait pour ça. Et, bon, moi, je n'y arrive pas. C'est psychologique. Je vais avoir tendance à faire une... à imprimer la feuille à côté et puis ensuite la glisser dans le... la glisser dans le livre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque période, ensuite, on vous propose une écriture guidée intuitive. Par exemple, vous allez écrire de façon intuitive une pensée, une réflexion personnelle qui va commencer par j'accueille le renouveau avec, à vous de compléter. Il se manifeste en moi par... Et vous finissez la phrase. Et je sens que je suis prêt ou prête à... Et c'est à vous, donc, de terminer la phrase. Et de ce côté-là, vous avez un espace du rêve où vous pouvez raconter un rêve que vous avez fait. Vous pouvez faire un dessin, faire ce que vous souhaitez faire, en fait, pour... dans cet espace du rêve à vous. Et c'est joli, il y a un dreamcatcher au fond. Voilà, donc ça va se présenter comme ça pour toutes les périodes. Donc je vous montre. Hop. Voilà, vous avez à chaque fois des tonalités différentes. L'automne, ça va être en orange. Le bleu, vous avez vu, c'était pour l'hiver. Le rouge-rose, c'est plutôt du rouge ou du rose très foncé pour l'été. Et ensuite, vous avez du vert pour le printemps. Voilà. Donc voilà, j'avais vraiment très envie de vous faire découvrir ce livre qui m'a suivi, moi, tout cet été. Je vais continuer à travailler avec. Je vous montre le dos. Voilà. Donc, moi, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je l'ai déjà recommandé, d'ailleurs, à plusieurs personnes. Donc j'espère en tout cas qu'il vous aura donné envie et que pour ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous justement pour me dire ce que vous, vous en avez pensé. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée au rythme justement de notre Terre-Mère et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Merci.